Je vous remercie de me retrouver en l'honneur de Sawine, je vous propose d'ailleurs un rituel très simple que vous pourrez retrouver dans l'ouvrage très complet de Campbell, la magie des déesses de l'ombre, qui est un ouvrage qui permet de faire un travail sur l'ombre mais sous la protection de 20 puissantes déesses. Vous y trouverez des incantations, des invocations, des pratiques divinatoires et des rituels pour donc recevoir la magie et la sagesse de ces déesses. J'ai sélectionné pour vous un rituel permettant d'invoquer l'aide d'une des déesses célébrées lors du sabbat de Sawine, à savoir Ekaté et donc ensemble nous allons voir comment créer une bouteille de sorcière pour la protection avec donc l'aide de la déesse Ekaté. Pour cette bouteille de protection nous commençons donc par prier Ekaté pour la réaliser. C'est un puissant talisman protecteur que cette bouteille que l'on va enterrer près de la maison pour chasser la négativité et la malveillance. Confectionnez ainsi cette bouteille pour éloigner le mal, celui qui menace tout particulièrement au cours de la nuit de Sawine. Pour réaliser votre bouteille de sorcière pour la protection en demandant l'aide d'Ekaté vous avez besoin d'une bougie noire qu'importe sa taille, une bouteille avec un bouchon puisque bon c'est la bouteille de la sorcière mais en réalité vous pouvez utiliser plus simplement un bocal. Il vous faudra aussi des objets pointus, des épingles, des clous, du verre brisé mais également si vous pouvez en trouver des épines. Il vous faudra également du sel marin, du laurier, du romarin, des clous de girofle, des racines de bardane mais si vous n'en avez pas vous pouvez remplacer les racines par de la sauge, les cheveux de chaque personne et les poils de chaque animal de votre foyer. Il vous faudra aussi du vinaigre et puis une offrande. Alors ça peut être une fleur, un aliment, une bougie, c'est encore mieux si comme moi ici vous l'avez confectionné vous-même, ça peut être un cristal, ça peut être aussi de l'encens et puis il vous faudra une pelle pour enterrer cette bouteille. Alors une fois que vous avez réuni l'ensemble de ces objets, commencez par allumer votre bougie noire et placez vos mains au-dessus de votre bouteille en déclamant « Au grand décaté, je dédie cette bouteille de sorcière à la protection de mon foyer, que toute négativité soit repoussée, ma volonté est ainsi réalisée. » Puis remplissez ensuite la bouteille d'objets donc tranchants, vos vices, vos bouts de verre. Vous pouvez également ajouter le sel marin ainsi que les différentes herbes à savoir le laurier pour commencer puis ensuite le romarin, les clous de girofle et puis les racines de bardane ou de la sauge si vous n'avez pas de racines de bardane et puis comme je vous l'expliquais les cheveux et les poils de chaque animal en vous concentrant donc vous remplissez la bouteille en vous concentrant sur l'intention de protection. Vous visualisez les forces négatives repoussées au loin alors que vous ajoutez le vinaigre et puis vous clôturez en ajoutant les épines. Prenez alors votre offrande en main avant de déclamer. Puissante Hécathe, accepte cette modeste offrande. Ô triple déesse, veille sur nous. Protège ceux qui vivent ici. Bannis tout mal, malédictions et maladies. Donne du pouvoir à ce charme de sorcière. Veille sur tes enfants déesses Hécathe. Ma volonté sera ainsi accomplie. Il vous reste ensuite à sceller le couvercle avec de la bougie noire que vous avez utilisé pour votre rituel et puis ensuite remercier Hécathe pour clore le rituel. Il vous restera à enterrer le récipient dans votre jardin. Voilà merci pour ce petit temps magique passé en ma compagnie. N'oubliez pas que j'ai réalisé également une vidéo sur le sabbat de Saouine pour vous permettre de découvrir ses rites, ses mythes, ses traditions et puis quelques outils pour réaliser votre propre divination et vos propres rituels de Saouine. N'hésitez pas à la regarder, vous la verrez s'afficher à la fin de cette vidéo dans quelques secondes. Prenez bien soin de vous et protégez-vous en ce sabbat de Saouine. A très bientôt j'espère.